Sébastien Krebs est en studio avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Mathieu. Grand reporter européen. L'Aquarius privé de pavillons panaméens. Ce qui les interdit théoriquement de naviguer. Ils sont condamnés en tout cas à accoster. Et on apprend cet après-midi que l'Aquarius est en route vers Marseille. Sébastien, il demande à la France d'accueillir les 58 migrants qui sont à bord. Oui, ils sont 58 à avoir été secourus ces derniers jours, dont 17 femmes. L'une est enceinte, 18 enfants, dont des très jeunes. Ils sont libyens, pakistanais, ivoiriens, syriens, soudanais. Mais situation critique, dit l'ONG SOS Méditerranée, qui demande à la France un geste d'urgence. Pourquoi ? Parce que vous le disiez, le Panama va retirer son pavillon au bateau, donc son autorisation de naviguer. Ça veut dire que dès lors qu'il sera hacké, il ne pourra plus repartir. Et c'est pour ça que l'équipage de l'Aquarius veut rentrer à son port d'attache Marseille. Il est à 4 jours de mer. C'est la seule solution, affirment les humanitaires, pour pouvoir ensuite faire les démarches et espérer trouver un nouveau pavillon pour repartir. SOS Méditerranée voit surtout dans tout ça des manœuvres politiques de l'Italie pour l'empêcher de secourir les migrants. Et au final, on se retrouve face aux mêmes questions qui doivent être réglées au niveau européen. Où faire débarquer les migrants secourus ? Où examiner leur demande d'asile ? Comment se répartir les candidats ? Il va falloir de nouveau trouver un compromis pour que le bateau puisse accoster. Merci Sébastien Krebs, grand reporter européen.